Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors la friteuse et le fait de cuire des frites sont deux choses qui nous plaisent à nous les belges et même dans d'autres pays. Mais deux choses importantes, deux sujets importants qui me tenaient à cœur de partager avec vous aujourd'hui, comment conserver son huile plus longtemps, comment la filtrer, conserver son huile et aussi comment nettoyer sa friteuse en profondeur. Alors tout d'abord ici on fait la démonstration sur une friteuse Fritel qui est totalement démontable. On va d'abord enlever le panier, enlever la résistance et on va filtrer l'huile. Quand vous ne faites pas des frites tous les jours ou toutes les semaines, il est vrai que stocker sa friteuse dans le garage ou dans le placard, il y a de la poussière qui va dedans et on laisse l'huile stagner, c'est pas toujours agréable. Donc des fois de la vider et de la mettre dans un récipient hermétique c'est très pratique et également de la filtrer pour en fait enlever les petits résidus de pommes de terre, de frites cuites qui pourraient rester à l'intérieur et donc se retrouver sur les nouvelles frites. Je vais demander à Loïc qui vient de m'aider pour tenir le fil parce qu'évidemment c'est une opération. Le fait de filtrer son huile enlève des résidus, des résidus de cuisson qui se retrouveraient sur vos nouvelles frites. Vous les mettez dans deux récipients hermétiques. Vous pouvez également les mettre au frigo. Vous les conservez plus longtemps, donc vous faites ainsi des économies. Quand vous en avez besoin, vous rebasculez tout ça dans votre friteuse. Vous pouvez également effectuer ces températions, même sans filtrer, pour simplement jeter votre huile. Comme vous le savez, on ne peut plus jeter l'huile et c'est tout à fait normal dans les égouts car ça pollue les nappes phréatiques, ça encombre également les stations d'épuration. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre tout ça dans des grandes bouteilles et vous allez rapporter votre huile usagée au parc à conteneurs. Ils savent la réutiliser pour plein de choses donc faites leur confiance mais ne jetez pas l'huile dans vos égouts, dans vos éviers directement au parc à conteneurs. Comme vous voyez ici, on a des grandes bouteilles, des anciennes bouteilles d'eau. On les remplit d'huile et on va jeter cela. Pour nettoyer maintenant la cuve et la résistance, rien de plus simple. Il existe des produits très bien faits. Vous remontez votre friteuse, comme ceci. Pour le panier, petite indication, vous savez bien évidemment le mettre au lave-vaisselle, la poignée s'enlève. Et vous pouvez mettre votre panier au lave-vaisselle. Pour maintenant nettoyer votre cuve. Le plus simple. Il existe des produits pour cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir la cuve avec de l'eau chaude. Environ 40 degrés. Vous voyez déjà que l'eau chaude a déjà aidé à nettoyer l'huile à l'intérieur. Donc le plus facile, il existe des produits commercialisés par Fritell. Alors vous avez deux solutions. Soit vous mettez 10 mesures à l'intérieur, c'est ce qu'on va faire. Pour cela, vous pouvez le diluer et le mettre également dans un vaporisateur si vous voulez nettoyer des parties plus sales encore de votre friteuse. Vous mettez environ 10 mesures. Et vous laissez agir le produit 20 minutes. Il va vraiment tout nettoyer en profondeur. Voilà, les 20 minutes sont passées. On va à présent observer les résultats du produit. Alors on voit vraiment trois couches à l'intérieur. Donc c'est vraiment, le produit a bien agi ici. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple. On va mettre ça au-dessus de l'évier. On va jeter donc les résidus. Ça, on ne sait malheureusement pas les récupérer. On va rincer et tout bien sécher pour la prochaine utilisation. Et vous pourrez ranger votre friteuse dans votre armoire. Ne pas mouiller le bloc résistance, uniquement rincer la résistance à l'eau chaude. Alors, la deuxième partie. Vous voyez, regardez bien le fond. Regardez bien le fond. Vous voyez, on va jeter tout cela. Regardez ça. Alors déjà, la friteuse a une autre tête. On va la rincer. On laisse bien sécher jusqu'à la prochaine utilisation. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces sur notre chaîne YouTube. J'écris des articles sur le blog, disponibles sur notre site de vente en ligne. Et plus de renseignements sur ces produits sur le site ou en magasin. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada